Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, on est le vendredi 15 octobre 2021, et du coup le vendredi c'est la grasse matinale, on est là donc en live de 13h à 15h30 pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, toute l'actualité qui est tombée depuis hier, on va parler pas mal d'extraction en hélicoptère aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu la thématique du truc, puisqu'on discutera du dernier mode de Battlefield 2042 qui a été dévoilé de Ghost Recon Frontline, qui a là de prendre un petit peu peur de sa réception critique, ou en tout cas de la réception des joueurs, on discutera évidemment de ce qu'on a pu apprendre sur la gestion de Mercury Steam, des crédits de son jeu, de son dernier jeu Metroid Dread, et on aura l'occasion de parler de Vampire Bloodlines 2 qui est vivant, et ça c'est une excellente nouvelle, on pourra aussi discuter d'autres choses, d'événements dédiés aux indépendants, de pas mal de studios qui nous disent un petit peu quels seront leurs projets pour la suite, que ce soit du côté de Call of Duty, ou du côté de Splash Damage, et je pense qu'ensuite on aura même du microïds, et je sais que vous aimez bien quand on parle un peu de microïds dans la matinale ou dans la grèce matinale, on va commencer dès à présent avec une bande-annonce, il y en aura d'autres des bandes-annonces, on va en regarder une sacrée palanquée durant ce format, puisqu'on aura aussi les sorties des mois et des semaines à venir, mais d'abord donc la bande-annonce, que je trouve plutôt bien faite, pour en tout cas poser cette ambiance là, elle a le bon goût de bien véhiculer aussi la connerie, les conneries potentielles qu'on pourrait faire dans le jeu, donc Battlefield 2042, DICE Electronic Arts IR nous présentait le mode Hazard Zone, le troisième mode de ce jeu, donc cette édition de Battlefield qui sera entièrement multijoueur, et qui sort le 19 novembre, et donc une bande-annonce spéciale pour Hazard Zone, et on en parle ensuite pour voir un petit peu si c'est plutôt un Escape from Tarkov, plutôt un Hunt Showdown, ou plutôt un petit peu de tout ça, mais en même temps rien de tout ça, bref vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi faut-il limiter à 24 joueurs sur les consoles d'ancienne génération ? Je ne suis pas trop sûr, mais bon. Et donc ces équipes vont s'affronter dans la recherche d'un disque dur qui va apparaître caché dans un endroit de la map, et il faudra donc progresser sur la map, identifier la position du disque dur, le récupérer, survivre et réussir à l'extraire, donc en appelant, comme vous avez pu le voir, un véhicule d'extraction. Tout ça en utilisant les mécaniques qui seront celles de Battlefield 2042, notamment celles des spécialistes qui, bon, qu'on imagine bien que DICE va devoir réétudier dans pas très très longtemps, mais il y aura le droit d'utiliser des spécialistes dans votre équipe, mais il ne faudra pas abuser. Vous n'aurez le droit qu'à un spécialiste de chaque équipe, rien de très original, rien de chaque classe, pardon, dans votre équipe, rien de très original là-dedans, on est toujours dans ce qui vient finalement, oui, entre autres, de la Dark Zone de The Division, mais ce Search and Extract, que vous pouvez retrouver aussi dans Escape from Dark Off, sauf que celui-ci, en fait, ce mode, qui est un mode, pour rappel, et pas un jeu complet, et ça va faire toute la différence, pour moi en tout cas, ce mode-là, Hazard Zone, ne vous fera pas chercher du stuff, ne vous fera pas chercher du loot, comme ça peut être le cas dans Escape from Dark Off, donc ce sera très probablement pour des parties beaucoup plus courtes, donc des parties où on ne va pas accumuler du stuff, de l'équipement, et du coup, on aura un peu moins peur de se mettre en danger, parce qu'à mon avis, ça va jouer beaucoup plus vite. Et de l'autre côté, ce ne sera pas non plus un Hunt Showdown, puisque Hunt Showdown, qui a un truc assez similaire des équipes qui, sur une map, s'affrontent, entre autres choses, pour récupérer un objet, et bien, Hunt Showdown, c'est du PVP-VE, et là, on comprend bien, avec cette cinématique qui joue aussi beaucoup sur le côté vide, et sur le côté solitaire des équipes, qu'il n'y aura pas de VE, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'IA, il n'y aura pas d'instance, de véhicules, etc., qui sont contrôlés par l'IA, et qu'il faudra aussi soit contourner, soit affronter. Donc, ça a l'air d'être un petit peu des deux, mais dégraissé aussi, pour garder un truc qui se joue assez vite, et qui vient donc complémenter ce qui existe. C'est annoncé qu'il y aura des IA, ITREM ? Parce que, clairement, la bande-annonce, c'est ce que j'ai lu, n'était pas clair sur ce sujet. Si vous me dites qu'il y a des IA, d'accord, je peux m'être trompé, je peux avoir eu une lecture complètement idiote du truc, il y aura des IA, d'accord. Ah, dans ce cas-là, je trouve que la bande-annonce est très mal faite. Donc, désolé pour ce que je viens de dire, du coup, c'est beaucoup plus un Unshodown que ce que je pressentais, mais ça se sent pas trop, effectivement, dans cette bande-annonce. Bref, il y a des IA qui protègent les objectifs, justement. D'accord, bon bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir rattrapé à la culotte, j'allais raconter des conneries sur Internet, c'était pas la première ni la dernière, malheureusement. Et donc, ce mode-là vient s'ajouter aux deux autres, le All Out Warfare, qui est le classique, avec les 7 maps, c'est ce qu'on a pu découvrir en bêta, et ensuite, le Battlefield Portal. Battlefield Portal, c'est donc un éditeur de bataille, vous avez vu également peut-être la bande-annonce de Battlefield Portal il y a quelques temps maintenant, dont on verra si c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, ou si ça prend vraiment sur la communauté, et si on voit vraiment des créations de modes de jeu via cet éditeur, qui pourrait devenir célèbre, voire amener pas mal de joueurs à jouer à Battlefield, plutôt pour ce mode-là, pour le Battlefield Portal, pardon, que pour All Out Warfare. Et donc, celui-ci, effectivement, s'est présenté comme, c'est le troisième, voilà. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas de solo, on le rappelle, dans ce Battlefield 2042 qui sort le 19 novembre, mais il y aura ces trois modes de jeu. Et qu'est-ce qui permet, justement, à mon avis, à ce Battlefield de se pointer en disant, bah voilà, on a un truc qui, effectivement, on vient de passer Ghost Recon Frontline sur le grill, avec un truc qui est relativement similaire, sauf qu'il n'est pas free-to-play, enfin, sauf que lui sera free-to-play, et en plus ce sera son joueur, et non pas 32, ce qui change quand même pas mal, je trouve, la rythmique des parties, bah c'est qu'un mode en à côté. À côté de ça, le Battlefield existant, le vrai Battlefield, il existe, et pour quelque chose de plus original, ou en tout cas de plus potentiellement source d'originalité, il y a justement ce Battlefield Portal. Pour moi, en fait, ça crée, je dois dire, et on me dira que je suis un peu acquis à leur cause, j'assume, ça crée plutôt une offre qui est assez large, et qui est assez intéressante pour justifier le fait de pas avoir, par exemple, de solo, ce genre de choses. Donc voilà, ça, ça a été montré, on attend de voir maintenant du gameplay de ce mode Hazard Zone, et puis de toute façon, enfin, idéalement, j'aimerais bien qu'il y ait une bêta avant, mais je suis pas trop sûr de pouvoir y croire, mais bon, 19 novembre, c'est pas si loin que ça. Et pendant ce temps-là, évidemment, on est un peu obligé de, voilà, de mettre ces deux annonces l'une en face de l'autre, pour reparler de Ghost Recon Frontline. Donc Ghost Recon Frontline, pour rappel, qui a été annoncé la semaine dernière, dans une réception un peu particulière. Si vous aviez raté les épisodes précédents, la bande-annonce a donné ça. Alors attendez, non, parce que là, il y a trop de trucs, là. Voilà, ça donnait ça. Donc Ghost Recon Frontline s'est annoncé la semaine dernière, durant l'événement des 20 ans de la série Ghost Recon, c'est donc un Battle Royale en free-to-play, avec donc des équipes de joueurs, ça donne jusqu'à 100 joueurs par partie, d'où la thématique est relativement similaire. Récupérer des informations, récupérer un ou plusieurs objets, et ensuite se faire extraire de la map. Alors vous allez me dire, mais attends, t'es quand même gonflé, t'as vraiment dunké sur le jeu la semaine dernière, et maintenant sur Battlefield, t'es tout mielleux. C'est vrai, c'est vrai aussi. Mais on a beaucoup de choses à se dire, parce qu'il se trouve que normalement, cette bêta, et on y reviendra évidemment, j'évite pas le sujet, cette bêta, normalement, il devait y avoir une bêta PC européenne pour Ghost Recon Frontline, et Ghost Recon Frontline devait commencer cette bêta hier. Et en fait, il n'y a pas de bêta, il n'y a plus de bêta. Si vous voulez, en fait, il vient d'y avoir une prise de parole d'Ubisoft, donc on rappelle que celui-ci n'est pas développé par Ubisoft Paris, mais par Ubisoft Bucarest. Et on comprend que ça rentre dans cette politique globale, qui consiste pour Ubisoft à se dire, si ça marche pour Activision, ça doit marcher pour toutes nos licences. C'est-à-dire qu'on doit avoir la licence premium, le jeu canon, le nouveau jeu canon peut-être, et ensuite, un petit satellite autour. Un truc qui vienne créer un deuxième point d'accès, comme c'est le cas avec Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, le Call of Duty Annuel, tout le monde suit le modèle Activision désormais chez les gros éditeurs, tout le monde ou presque. Bref, et au moment de l'annoncer, forcément, c'est assez mal reçu, parce qu'ils n'annoncent pas un autre Ghost Recon canon à côté. Pendant que la communauté essaie d'espérer que Ghost Recon revienne en arrière, revienne vers les fondamentaux, vers la tactique, vers quelque chose de carré, quelque chose qui n'est pas plein de sur-systèmes un peu idiots, qui n'ont rien à voir avec la saucisse, eux, ils sont là pour dire, en fait, on est persuadé que Breakpoint n'est pas encore tout à fait mort. En tout cas, c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, et ils présentent à côté en Main Event, ce qui est en fait plutôt un side project dont on comprend qu'il va utiliser des assets existants, qu'il va être développé à peut-être un moindre prix chez Ubisoft Bucarest, etc. Bref, eux ont annoncé hier que finalement, il n'y allait pas avoir de bêta. Alors, il n'y aura pas de bêta, pas pour tout de suite. Toute date de bêta est désormais retirée des plannings d'Ubisoft. Pourquoi ? Alors, officiellement, la phrase, c'est « Nous sommes décidés à créer la meilleure expérience possible. Nous partagerons des détails sur les nouvelles dates de test dès que possible. » En fait, ils disent « Nous estimons qu'il valait mieux annuler cette bêta. » Donc, il y a deux solutions là-dedans. Soit simplement l'accueil critique du trailer, puisque c'est vrai que c'est très très mal reçu d'un point de vue public. Ce sont, en l'occurrence, des trailers qui, que vous soyez sur la page Ubisoft France ou la page Ubisoft Amérique du Nord, c'est un ratio d'environ un quart de pouce vers le haut pour trois quarts de pouce vers le bas. Et une communauté extrêmement énervée, extrêmement énervée parce qu'elle espérait justement que le truc revienne un petit peu aux fondamentaux. ou alors tout simplement de cet accueil effectivement sur YouTube, sur les réseaux, etc. est née aussi une très mauvaise participation à la bêta. Peut-être tout simplement que les inscriptions à la bêta étaient dans un tel état de délabrement en nombre qui se sont dit « On est en train d'essayer de faire une bêta d'un Battle Royale avec des parties à 100 joueurs. » Et là, on n'a pas suffisamment d'inscrits en fait, tout simplement pour assurer une bêta qui tourne bien à n'importe quelle heure et qui ne donne pas une mauvaise idée de notre produit. Parce que forcément, en plus d'avoir eu un ratio pouce haut, pouce bas sur notamment YouTube qui est un peu déprimant, il faut voir aussi le niveau d'engagement. C'est-à-dire que durant l'événement officiel en live pour les 20 ans de Ghost Recon, il n'y avait pas grand monde sur ces vidéos-là. Ça fait du 200 000 vues et globalement, en participation pouce haut, pouce bas, il y a 20 000 participations ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup en fait pour un jeu qui pense pouvoir faire des grosses bêtas de Battle Royale. Donc je pense tout simplement qu'ils n'avaient pas suffisamment de gens et que du coup, ils doivent être en train de se dire « Ok, il est en train de se passer un truc, il va falloir qu'on revoie, si ce n'est pas le jeu, au moins la manière de l'amener au public. » Peut-être que ce n'était pas le bon moment de l'amener au public. Parce qu'il faut se dire que le dernier épisode canon, Breakpoint, comme je le disais, a énormément déçu. et que, comme je le disais, les joueurs attendaient qu'on vienne leur dire « Bon, il y a ce truc en à côté, mais ce n'est pas le main event. Le main event, c'est Ghost Recon machin truc, qui est un jeu, certes, peut-être en coopération, parce que ça reste dans l'ADN de la licence, mais qui va venir capitaliser sur ce qu'on a appris qui fonctionnait entre Wildland et Breakpoint, sans faire ce que Breakpoint venait gâcher de la formule, etc. » Bon, ça, ils ne l'ont pas fait. Et c'est une grosse erreur de communication. C'est une grosse erreur de communication parce que, attention, c'est l'instant French YouTuber, je peux vous garantir qu'il y a un nouveau Ghost Recon canon en développement quelque part. Voilà, ça, c'est certain, et j'ai l'info. Donc, ils ont juste fait une grosse connerie en sortant le spin-off, en montrant le spin-off au public, avant de montrer le futur Ghost Recon canon. Ils auraient dû faire ça dans l'autre sens. Comme ça, on aurait bien compris que c'était un truc en à côté. T'aimes, t'aimes pas, mais c'est pas le futur de la licence. Là, tel qu'ils montrent, c'est « Voilà le futur de la licence. » Forcément, les gens gueulent. Donc, on attendra désormais qu'Ubisoft dévoile le nouveau Ghost Recon canon. Comme ça, après, quand les gens auront fait « Merci », ils pourront probablement revenir avec un front-line qui n'aura pas tant changé que ça, mais qui sera dans un climat médiatique beaucoup plus favorable. Voilà. Il s'appelle pas Ghost Recon canon, non ? C'est quoi la différence entre Ghost Recon Frontlines et X-Defiant ? Eh bien, c'est très simple. Ghost Recon Frontlines, c'est un battle royal avec des mécaniques d'extraction qui sont tirées de Ghost Recon. Et Tom Clancy's X-Defiant, plutôt, Tom Clancy's Cross Defiant, c'est un hero shooter. Ce sont des spécialistes avec des pouvoirs, des ultis, etc. Faut plus le voir de très loin comme un Overwatch. Et c'est en vue à la première personne. Oui, parce qu'il y a... C'est vrai qu'en plus, on est dans une situation compliquée pour Ubisoft, qui a montré tous ses free-to-play quasiment dans un mouchoir de poche et qui a créé une fatigue médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord dit « Bon, il va y avoir The Division Heartland, un autre free-to-play, pour rappel, lui aussi avec des mécaniques de BR. Voilà. Donc là, tout le monde a dit « Bon, on comprend que vous ne ferez pas un The Division 3, mais on a toujours The Division 2 pour ce... » On peut toujours revenir, on peut toujours faire un pas en arrière, regarder et dire « Le dernier jeu canon, il est cool, il est jouable, pas de souci. » Alors, certes, pour les gens qui l'ont déjà étrié, ils l'ont déjà étrié. Mais voilà. Ensuite, ils ont annoncé Tom Clancy's Cross Defiant, les gens ont fait « Fine... » Voilà. Voilà. Et ensuite, forcément, Ghost Recon, c'était un peu le parent pauvre parce que l'annonce a été très très mal menée, je trouve. Alors, il y a un truc que je ne sais pas par rapport au nouveau Ghost Recon canon, c'est-à-dire un Ghost Recon classique, censé être le prochain gros gros jeu premium, donc avec un plus gros budget, avec des attentes un petit peu plus prestige. je ne sais pas où il est développé. Je ne sais pas si c'est Ubi Paris qui s'en occupe ou pas parce que c'était Ubi Paris, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui s'était occupé de Wildlands et de Breakpoint. Je ne sais pas si c'est toujours sur le troisième. Je ne dis pas ça parce que je sais que c'est un autre studio. C'est juste... Je ne sais pas. J'ai foutu une ambiance de merde. Encore. Mais derrière, on sent effectivement, je veux dire, avec... Une fois que vous avez cette info-là, ça vous semble plus naturel. Ils sont toujours en train de faire un free-to-play à côté d'une licence qui va bien ou en tout cas d'une licence où le dernier épisode, ça s'est bien passé. Et je suis sûr qu'ils sont en train de regarder Activision et en train de se dire il faut... On peut... Comment dire ? Le modèle Call of Duty peut être applicable à tout. C'est un truc auquel je ne crois pas en fait. C'est un truc auquel je ne crois pas parce que je pense que c'est intimement lié au type de jeu que tu vas faire. Si Activision avait 3 ou 4 jeux tous avec des AK-47 dedans pour ne citer que cette arme-là, c'est vraiment un exemple stéréotypé et qu'il était en train de tous les décliner en même temps, déjà on serait là en train de se dire la vache, j'ai l'impression de rejouer toujours à la même chose. Autant jouer à un seul jeu qui s'appellerait par exemple Call of Duty ou à un écosystème Call of Duty mais si en plus tous ces jeux-là, toutes ces licences-là, on les décline en plus avec un truc free-to-play derrière ou un truc multijoueur puisqu'on sait qu'ils creusaient un petit peu sur le futur Far Cry de ce côté-là, forcément ça crée de la fatigue. Je pense que ce que doit absolument faire Ubisoft maintenant, s'ils ont envie justement de convaincre les gens qu'ils peuvent faire des free-to-play intéressants, qu'ils peuvent avoir des petits jeux en à côté des gros jeux, et qu'il faut de temps en temps peut-être se débarrasser d'une ou deux licences à base de flingue en fait. Parce qu'entre Far Cry, tous les Tom Clancy, en mettant Ghost Recon, leur jeu mobile, en mettant The Division, enfin voilà quoi, ça ne s'arrête plus. J'ai l'impression qu'ils veulent que les gens lisent Tom Clancy comme ils lisent Call of Duty. Oui, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Tant qu'à faire qu'ils gardent The Division, oui je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que ce n'est pas dans les plans parce que The Division 2 n'a pas forcément non plus transcendé les comptes financiers. On va changer un petit peu de sujet parce que bon, voilà vous avez l'info maintenant. Mercury Steam, donc Mercury Steam, les développeurs, les développeurs espagnols de Metroid Dread se sont fait épingler durant ces dernières heures, durant ce dernier jour notamment par le site espagnol d'info qui s'appelle Vandal qui rapporte donc les histoires d'employés passées donc par Mercury Steam et plus forcément encore chez Mercury Steam qui ont eu la désagréable surprise de ne pas trouver leur nom au crédit de ce Metroid Dread justement. Donc on a ce poste LinkedIn d'un artiste 3D qui s'appelle Roberto Mercias qui dit donc je félicite, alors celle-ci je vous la propose avec le filtre habituel parce que c'est une petite bombe. J'adore cette citation. Je félicite l'équipe de Metroid Dread pour avoir sorti un jeu exceptionnel. Je ne suis pas surpris par ses qualités. L'équipe est d'un talent fou et je peux en témoigner malgré mon absence des crédits du jeu. j'ai fait partie de cette équipe pendant 8 mois. Ça pique. Donc autre son de cloche chez d'autres anciens passés par le studio durant des périodes plus ou moins longues. Certaines personnes ont tenu à s'exprimer de manière à visage découvert. D'autres pas parce que cette pratique est si ancrée, si malheureusement ancrée dans l'industrie que même en parler peut être vu comme imposer des risques sur vos opportunités futures. par exemple ne serait-ce que sur le tissu jeu vidéo de l'Espagne puisque notamment une des anciennes de Mercury Steam qui parle sur le sujet est maintenant chez... Alors elle a décidé de parler en son nom propre etc. Mais est désormais chez Pendulo donc voilà ça gravite un petit peu de manière locale aussi. Et donc on découvre que Mercury Steam a une politique très claire à ce sujet puisque forcément quand l'article sort et quand l'article est repris dans les médias internationaux on va demander à Mercury Steam mais Vandal l'avait déjà fait ok comment ça se fait comment ça se fait que des gens qui soient restés 8 mois chez vous et qui aient travaillé sur le jeu qui aient travaillé sur un jeu qui en l'occurrence a eu une prod de 3 ans et demi ne soient pas au générique. Et la réponse officielle c'est bah écoutez chez nous c'est carré si tu n'as pas passé plus de 25% de ton temps sur le développement total du jeu 25% du développement total du jeu avec nous bah t'es pas dans le générique en fait. donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui disent pardon c'était un oubli il y a des gens qui ne répondent rien parce qu'on comprend qu'il y a peut-être des petites fâcheries internes ou tout simplement de la négligence j'en parlais aujourd'hui un petit peu sur Twitter avec pas mal de gens qui travaillent dans l'industrie qui disaient parfois c'est simplement de la négligence la personne qui s'occupe de faire le listing elle se souvient plus parce qu'il y a eu trois reboots parce qu'il y a plein de gens qui sont partis parce qu'il n'y a pas un outil en interne qui est capable de faire les choses bien chez Mercury Steam c'est clair tu n'as pas fait 25% du dev désolé mais tu ne mérites pas d'être dans les crédits ce qui fait quand même un peu chier parce que à titre personnel je suis plutôt de l'avis de l'avis de dire si tu as fait 1% du développement tu devrais y être à la limite je préférerais que tous les crédits fassent des crédits à la Ubisoft où limite tout le monde y est à part effectivement quand une société avec laquelle travaille Ubisoft elle ne fournit pas les sources comme ça a été le cas avec Far Crisis où la société de localisation avec laquelle ils travaillent elle ne veut pas justement et ça y a un côté éthique très fort et très important c'est que cette société de traduction de localisation pardon ne veut pas communiquer les noms des traducteurs avec lesquels ils travaillent parce qu'elle ne veut pas que les éditeurs ou que les développeurs aillent directement travailler avec les traducteurs en question voilà telle une boîte d'intérim elle ne voudrait pas se faire voler voler ses vaches à lait et de fait elle ne veut pas communiquer et Ubisoft n'a pas de problème avec le fait de travailler avec cette boîte malgré le fait qu'elle ne veut pas communiquer ses sources et les personnes qui fabriquent les localisations du jeu là en l'occurrence Mercury's Team ils ont fait leur choix et ils le disent publiquement alors il y a plein 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 de raisons pour lesquelles on pourrait une société pourrait se retrouver moi j'étais un peu dans le flou alors j'ai un peu posé la question autour de moi une société pourrait se retrouver à ne pas vouloir créditer tous les gens avec lesquels elle travaille ça fait très mesquin évidemment je ne normalise absolument pas le choix de Mercury's Team je le trouve horriblement mesquin à titre personnel c'est la vie c'est mon avis et en l'occurrence alors on m'a expliqué qu'il y avait donc une part complètement complètement incompressible de négligence potentielle puisqu'il semblerait que dans les priorités souvent des très gros studios la création des crédits ce soit le tout dernier truc c'est fait en catastrophe c'est souvent filé à quelqu'un un peu en mode on n'a aucune source on n'a aucune base de données qui soit à jour mais tu vas t'occuper des crédits donc souvent en fait les gens s'en foutent tout simplement et puis ensuite de l'autre côté vous allez avoir plein de choses qui vont se jouer là-dedans par exemple l'envie pour une boîte de ne pas se faire comment dire débaucher ses cadres débaucher certaines personnes pivot de son développement l'envie pour une boîte aussi de maintenir les gens parce que ça peut avoir comment dire une sorte il peut y avoir une sorte de mesquinerie là-dedans puisque même parfois dans les grosses boîtes il peut y avoir plusieurs projets et ça peut servir aussi de monnaie d'échange genre gars je veux bien moi qu'au bout de 60% du développement tu quittes le jeu qui est plutôt en bonne voie vers la sortie et que tu décides d'aller travailler sur la nouvelle pré-prod à la mode dans nos locaux d'à côté mais dans ce cas là tu ne seras pas dans les crédits du jeu et donc il semblerait que parfois il y a un côté très candide à la chose qui relève de l'erreur mais que ce soit aussi parfois et souvent parfois dans de grosses boîtes intimement enfin intrinsèquement et intime et politique donc on comprend on imagine aussi qu'il y a là-dedans aussi des fâcheries personnelles j'ai eu des échos d'indépendants qui m'ont dit bah écoute c'est très simple nous on était une équipe de 8 l'équipe de 8 elle a explosé ça a été très difficile de mettre au générique des gens avec qui des gens qui nous ont fait du mal il y a des gens qui sont venus nous demander pourquoi on les avait pas mis dedans alors qu'ils savaient absolument pas comment ils nous avaient traités et ou l'inverse tout simplement ça peut aussi être tout simplement une vengeance de l'équipe créative vis-à-vis de quelqu'un c'est pas forcément qu'il n'y a pas le méchant d'un côté ou de l'autre de la barrière mais en fait c'est un problème qui est très très large qui est tendu à toute l'industrie on sait par exemple qu'Antique Dream pratique ça pas mal que dans Detroit Become Human il y avait des gens qui avaient été relégués dans les remerciements il y avait des gens qui n'étaient même pas dans les remerciements et à côté de ça j'ai l'impression que c'est parfois au cas par cas selon les têtes mais parfois aussi au cas par cas selon les studios il n'y a pas de règle en vigueur il n'y a pas un truc qui fait que moi j'étais vraiment persuadé par exemple que ça faisait partie de l'espèce de roman commercial d'un jeu qui était de se dire oui effectivement à bloc de la production on est 100 mais je trouve que ça fait quand même vachement mieux si on était que 50 dans les crédits parce que ça donne l'impression d'une pyramide abattue à peu de personnes et du coup il y a un côté héroïque et on se bat malheureusement avec les comment dire les fables héroïques dans le jeu vidéo de manière générale donc je me disais que c'était peut-être ça mais en fait c'est parfois beaucoup plus terre à terre et bête et méchant que ça et parfois c'est juste comme je le disais de la négligence mais en tout cas pour Mercury Steam c'est codifié 25% désole mais voilà cependant il y a un des des témoins du site du site espagnol Vandal qui disait que en ce qui le concernait a priori il avait passé plus de 25% de la prod sur place mais qu'il était aussi parti sur conflit du coup lui se demandait pourquoi il disait que son absence des crédits était peut-être plutôt liée à un conflit donc préparez-vous à ce qu'on réentende parler de ça assez souvent parce que c'est un des sujets maintenant de l'industrie parce que d'un point de vue d'un point de vue tout simplement du moral des développeurs c'est fondateur le fait d'avoir si vous avez donné 8 mois de votre vie à un jeu et que vous n'êtes pas dans les crédits ça c'est du mauvais sang et c'est du mauvais sang qui se cultive et qui s'encrasse si tu es dans les crédits tu as peut-être droit aux primes d'intéressement ça n'a rien à voir me dit-on en tout cas je n'ai pas réussi à capter d'explications autour de moi où on a pu directement associer présence dans les crédits et versements ou royalties ou quoi que ce soit d'autre ça a l'air d'être vraiment décorrélé pour le coup et donc rarement ça a l'air d'être trop très souvent humain mais rarement lié à quoi que ce soit d'un point de vue financier parce que c'est évidemment c'est une question que je me suis posée aussi ouais ce sandalouse moi je ne suis pas d'accord 8 mois sur un projet de 5 ans alors en l'occurrence plutôt 3 ans et demi 4 ans dans le cas de Metroid Dread mais 8 mois je suis désolé mais tu peux avoir imprimé énormément dans le jeu et pour moi en fait c'est aussi simple que ça pour moi tu as travaillé tu es crédité tu as travaillé une semaine tu es crédité et ça pose aussi une question qui est fondamentale comment tu gères par exemple est-ce qu'il y a des passe-droits pour les auteurs parce que je suis désolé mais les auteurs de Metroid Dread ils n'ont pas bossé 5 ans sans offense pour le jeu mais s'il y a bien un truc dont le jeu se met vraiment coltine c'est bien ses auteurs pourtant ils sont dans les crédits pardon mais ils étaient là mais ils étaient en train de bosser sur autre chose parce que je pense que si on se réunit tous ensemble en un week-end on a écrit Metroid Dread et donc voilà je trouve qu'après ça crée quand même beaucoup de questions de passe-droits et d'exceptions et en fait la réponse mathématique de Mercury Steam est pour moi l'une des pires je sais pas Na Elvis comment ça se passe les crédits effectivement dans un quel morceau incroyable les crédits pour les MMO oui c'est vrai parfois ils sont obligés d'écrire au con de wood pour plein de choses j'imagine évidemment bref c'était pas du tout pour être insultant ni quoi que ce soit mais c'était simplement pour dire que dans cette question là dans cette question là et pour les gens qui travaillent en interne il y a forcément des passe-droits déjà dans cette règle des 25% de Metroid c'est marrant parce qu'à chaque fois il y a toujours je sais pas en fait ce qui gêne il y a une partie du public pour qui ça fait débat pour qui en fait les entreprises font bien ce qu'elles veulent par rapport à ça alors que moi je trouve ça fond dans les discussions qu'on a souvent et on est plutôt souvent d'accord sur le chat j'ai cette chance là je trouve quand même qu'on est souvent sur une question de bien-être des employés en l'occurrence mais bon c'était pas du tout pour vous dire dites donc vous êtes des sacrés enfoirés ou quoi que ce soit mais je pense que c'est une discussion qui par les itérations on va se rendre compte d'à quel point elle est fondatrice aussi de certains mal-être plus globaux dans le jeu vidéo plus globaux oui pourquoi pas écoutez ce qui me donne c'est qu'est-ce que ça coûte au studio de créditer quand même même s'il n'a bossé qu'un moins sur le projet bah Xenomis comme je disais a priori créditer enfin le chantage au crédit ça existe j'ai par exemple pour le citer parce que bon c'est public Dinga Bakaba de Arkane Lyon m'a pas dit ça fonctionne comme ça chez Arkane mais m'a dit bah chez nous enfin non il a pas dit chez nous justement il a dit ça existe dans l'industrie par exemple de te dire bah ouais mais là en fait on a envie que tu restes sur ce projet et si tu te barres et que tu vas sur un autre projet même interne bah tu serais pas dans les crédits voilà ce genre de choses mesquins et lui me le disait sans juger voilà ça existe dans l'industrie et puis comme je le disais parfois c'est juste de la bêtise c'est une bêtise c'est une méprise littéralement et non pas de la méprise ou du mépris je suis en train de me perdre avec mon français ça tombe bien on va changer de sujet on va parler de Vampire Bloodlines 2 ça me fait bizarre de le dire mais on va parler de Vampire Bloodlines 2 en ce moment les magazines et les journaux suédois nous mettent bien ces cartouches sur cartouches sur cartouches ils sont du coup sur les côtes de Paradox Interactive pour plein de sujets ils vont notamment leur poser des questions par rapport au climat sexiste et délétère du studio ça on en parlait dans la matinale d'hier mais là aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et il se trouve que Vampire Bloodlines 2 est vivant et oui donc le magazine suédois Avanza qui a pu discuter manifestement avec le patron de Paradox Interactive le patron donc Frederick Wester confirme qu'il a bien évidemment envisagé d'annuler tout bonnement le développement de Vampire de Masquerade Bloodlines durant le début de l'année à partir de février on rappelle qu'en février donc Paradox Interactive sur un conflit dont on aimerait bien connaître les rouages mais pour l'instant on n'a pas les informations sur ce conflit là il décide de retirer l'intégralité du projet à Artsoot Labs Artsoot Labs c'est un studio qui s'était monté qui avait recruté pour être l'âme d'un Bloodlines 2 avec notamment Brian Mitsuda à l'écriture Cara Ellison donc il assistait dans l'écriture etc bref ça devait être Brian Mitsuda c'est celui qui a écrit le dialogue du premier Bloodlines c'était ça qui donnait envie et c'était ça qui donnait l'envie et l'envie même peut-être de préco pour certains bref ce studio là donc Mitsuda se fait dégager Cara Ellison pas bien loin derrière le studio se fait retirer le projet en février et à partir de là officiellement Paradox nous annonce qu'il cherche un repreneur qu'il cherche un studio qui soit chaud et de là on n'a plus de nouvelles pendant tout ce temps ce qu'on sait en revanche et ça on l'apprend il y a une semaine ou deux c'est que Paradox il n'y a pas longtemps a tué une série de projets en interne des projets qu'il n'avait jamais dévoilé à la presse ni au public ni quoi que ce soit souvent des projets qui n'étaient pas alignés avec leur ADN de base Paradox est en train de revenir à son ADN de base donc si ce n'est pas de la gestion enfin si ce n'est pas de la grande stratégie de la stratégie ou de la gestion c'est passé à la benne et du coup on était là forcément en vampire ben non vampire non parce que pendant des mois et des mois ils se sont dit on va arrêter on va l'arrêter ce projet on va rembourser les préco voilà on ne s'emmerde plus avec ça et manifestement sur le tard Frederick Wester du coup le président de Paradox s'est vu proposer un nouveau pitch par un acteur externe qu'il dit être donc un studio très réputé et talentueux donc ce studio serait sorti de l'ombre avec une nouvelle idée pour réutiliser on l'imagine une partie du contenu créé par Hatsut Labs mais quand on entend ils ont un pitch que je trouve prometteur ça part quand même bien bien sur un bout de reboot c'est à dire que à mon avis le travail visuel va pouvoir être gardé le travail sur les feelings très probablement aussi voire amélioré parce que ça avait pas l'air d'être de première de toute première comment dire modernité mais en revanche pour toute la partie écriture je pense que c'est parti avec Brian Midsoda et que c'est peut-être aussi ce qui intéresse Paradox dans ce nouveau contrat c'est très probablement un studio qui leur a proposé quelque chose qui leur plaît plus d'un point de vue écriture alors qu'est-ce que ça pouvait être cette grande fâcherie entre les parties ça peut être des affaires de personnes ça peut être aussi des affaires des affaires de ton puisque vous le savez peut-être si vous avez fait le premier Bloodline Brian Midsoda est quand même bien capable d'une écriture assez piquante peut-être politique ou peut-être pas ou peut-être que c'était nul peut-être que Brian Midsoda avait plus du tout la plume des grandes heures on ne sait pas mais en tout cas il y a un truc qui n'allait pas et ça avait l'air d'être d'abord un souci avec l'équipe narrative et puis ensuite manifestement avec le reste du jeu donc cette nouvelle équipe serait donc bel et bien au chevet d'une nouvelle version de Vampire de Masquerade Bloodlines 2 pour laquelle Frederick Wester se refuse évidemment à tout commentaire par rapport à la date ils ne veulent pas nous dire qui sont les développeurs et ils ne veulent pas nous dire non plus quand ça sortira la question des journalistes le plus souvent c'est mais du coup votre nouvelle équipe elle sortira le jeu en 2022 ce qui est une question complètement idiote je trouve parce que si tu as récupéré ton jeu mettons le truc a été retiré à Hatsuz en février sortir le jeu en 2022 c'est à part vraiment recoudre les endroits où il y a des trous gonflés à l'hélium et envoyer le jeu dans les airs je ne vois pas ce qu'on pourrait faire et à cette question là évidemment Frederick Wester ne donne pas de date mais dit ils ont encore largement le temps c'est sa réponse officielle à tout ça donc voilà Bloodlines 2 semble miraculé ou grand brûlé en tout cas quelqu'un quelque part s'est proposé de sauver ce projet maudit pour le compte de Paradox et on saura peut-être un jour si c'était une bonne ou une mauvaise idée un heureux accident ou non mais ça fait quand même extrêmement chier parce que pendant un temps ça devait être quelque chose de très prometteur pas à la pointe techniquement ça c'est certain mais de très prometteur d'un point de vue de ce qui est finalement l'important dans Bloodlines en l'occurrence à savoir l'âme du jeu à savoir son écriture à savoir ses personnages et tout ça donc ça on ne saura jamais on ne verra jamais cette version là mais je croise très fort les doigts pour qu'ils commencent à se délier un peu les langues à partir du moment j'imagine où les NDA auront fini enfin auront auront expiré peut-être que là un jour on aura la version de Brian Mitsuda ou ce genre de choses à mon avis c'était Konami qui a proposé un concours oh non vous êtes horrible salut Diren bienvenue est-ce que les crédits de Vampire Bloodlines 2 incluront les noms des gens qui avaient bossé dessus avant le transfert et oui forcément Ravine là t'es sur un cas hyper complexe mais justement on en parlait voilà les reboots les reboots là bon là c'est pas la question par exemple pour Metroid Dread on était sur un cas pratique et c'est un cas pratique qui est pratique à regarder en l'occurrence mais bon c'est vrai que les reboots est-ce que quelqu'un a vu tourner le jeu ou une version à un moment donné ouais HK j'y ai joué moi j'y ai joué enfin joué on m'a laissé toucher on m'a laissé toucher la manette une ou deux fois à une Gamescom il y a longtemps il y a du gameplay qui est dispo vous aviez quelques missions qui avaient été montrées les fameuses les missions un peu démonstration de ce genre de RPG tiens tu vas pouvoir passer par là mais n'oublie pas que tu pourrais aussi passer par là etc oui oui on avait eu l'occasion de le voir un petit peu en action l'animal rapidement c'était comment manette en main ah c'était pas Apex Legends mais en même temps on est un peu on est un peu au courant c'était un peu rappeu c'était un peu rappeu mais ça m'empêche pas par exemple très récemment à chaque fois j'oublie le nom de ce jeu dans une boucle temporelle adaptée d'un mode de Skyrim combien de temps c'est un de mes jeux de l'année combien de temps ça va me faire ça aidez moi encore aidez le vieux monsieur à s'en souvenir The Forgotten City par exemple c'est clairement pas Apex Legends mais on s'en fout et en même temps Bloodlines c'est le premier on a réussi à l'adorer malgré tout ça finalement le jeu Vampire The Masquerade avec le meilleur gameplay avant effectivement l'arrivée du Battle Royale c'était très probablement Vampire The Masquerade Redemption le Diablo-like que j'adore au demeurant que vous avez vu liveé par Canlust il y a un an mais bon voilà on a donc fait le tour un petit peu de l'important avec Vampire Bloodlines on va parler de l'AG French Direct alors qu'est-ce c'est qu'est-ce c'est que l'AG French Direct le site Actu Gaming donc site français remet donc le couvert avec un nouvel événement dédié aux jeux développés soit en France soit par des équipes francophones autre part dans le monde donc avec une édition d'automne une édition d'automne qui aura lieu le mercredi 3 novembre à 17h ce sera regardable sur Youtube sur Twitch sur Facebook également et donc comment ça fonctionne un AG French Direct ça fonctionne exactement comme un Nintendo Direct sauf que c'est créé par un média français avec des jeux français voilà donc en l'occurrence ici 40 partenaires 40 jeux qui seront présents avec de l'indépendant évidemment beaucoup mais pas seulement cette fois-ci l'AG French Direct a réussi à capter 2-3 acteurs un petit peu plus friqués comme par exemple le label The Arcade Crew qui est un label donc de Dotemu qui est un label donc de Focus désormais et également Nacon qui sera présent aussi parce que comme ça peut-être qu'ils organiseront une petite une petite baston dans la boue devant tout le monde on ne sait pas on croise les doigts mais seront également présents plug-in digital Ishtar Games justement Ishtar Games le nouveau label de Nacon tout dédié au repérage de jeux indépendants et quelques autres éditeurs et labels comme ça et du coup tout ça ce sera une vidéo d'une traite comme un comme un Nintendo Direct donc la voix off ce sera assuré par Salomé Lagrêle et tout ça comme je le disais regardable le mercredi 3 novembre à 17h je ne serai peut-être pas là pour le regarder en live mais en revanche on pourra regarder je vous préparerai évidemment un résumé le lendemain et en plus de ça ActuGaming a décidé de monter un peu en cram en qualité et en ambition cette fois-ci avec l'édition d'automne puisque vous aurez accès non seulement à cette présentation des 40 jeux le 3 mais également le 4 à des sortes de treehouse c'est à dire que voilà c'est très librement inspiré par le Nintendo Direct et du coup il y aura des longs des longs streams ensuite après le stream du 3 et ensuite le 4 également à 17h des rencontres avec les développeurs des discussions un petit peu plus in deep avec des gens qui viennent interviewer les devs mais aussi les questions du chat qui seront prises en mode FAQ donc voilà il va y avoir pas mal de découvertes à faire de ce côté-là et on devrait revoir des projets qu'on connaît déjà mais ActuGaming ce risque à nous promettre des indépendants notamment qui seront dévoilés en exclusivité mondiale tout simplement hmm changeons de musique un petit peu quelque chose de plus oui très inattendu l'arbre l'intérieur de l'arbre mojo mais pourquoi pas mais Salome bosse pour JV ou pour ActuGaming Salome fait des contrats en fait Randalflag bosse avec plusieurs personnes plusieurs entités donc donc Splash Damage bon Splash Damage la dernière fois qu'on les a vus c'était quand même c'était quand même un bon moment un plutôt bon moment ça aurait pu être mieux mais c'était quand même déjà très bien puisque ce sont les développeurs de Gears Tactics bon c'est pas que ça Splash Damage mais bon qui nous annoncent donc depuis Londres où ils sont basés que leur prochain projet ou en tout cas l'un de leurs prochains projets ne viendra pas s'inscrire donc ni dans une licence externe et connue comme Gears ni dans une licence interne et connue ils en ont quelques-unes à leur actif ce sera une nouvelle aventure une nouvelle licence une nouvelle IP dans un univers de science-fiction donc et pour l'instant qui n'a rien d'autre à dire que voilà on va faire ce jeu et pour faire ce jeu il va nous falloir des gens et ça tombe bien parce qu'on aimerait bien recruter un max pour nos autres projets mais pour celui-ci aussi donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une édition du Pôle Emploi Gaming par ici donc on va en faire une en regardant un petit peu leurs offres d'emploi ils sont basés à Londres je suis sûr que vous avez envie de vivre la Brexit vie chez Splash Damage avec leurs offres d'emploi du moment mais c'était juste pour vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'offres d'emploi donc vous voyez ne serait-ce que d'un point de vue artistique il y a ce qu'il faut puisque vous avez toutes les déclinaisons possibles imaginables animator art director technical artist caractère concept artist etc etc beaucoup de postes en design aussi même si moins que la partie artistique il y a l'air de chercher beaucoup 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 de gens même du côté des ressources humaines et puis forcément des programmeurs dans tous les domaines ainsi même que des gens qui viendront donc vous avez une section particulière si vous décidiez vraiment de rejoindre cette aventure donc de cette nouvelle licence de science fiction chez Splash Damage c'était simplement parce que je me suis dit tiens c'est vrai il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de postes le problème c'est que c'est vrai que c'est pas particulièrement attractif et compétitif en ce moment enfin attractif surtout Londres surtout si on regarde les infos j'espère que vous n'avez pas une bagnole c'est tout par exemple vous aimez vous aimez j'espère que vous aimez les pattes aussi alors évidemment dans cette annonce Splash Damage met très volontairement l'accent sur le côté c'est un nouveau projet parmi les autres projets sur lesquels on travaille dès d'abord parce qu'ils ont un projet avec Stadia toujours qui s'appelle Outcasters pour rappel et oui et oui et à côté de ça parce que peut-être que c'est une place une petite poche d'air laissée à notre rêve qu'il y ait un Gears Tactics 2 pour le compte de Xbox puisque si Splash Damage réussissait donc à reprendre la formule Gears Tactics elle a poussé un cran plus haut à garder que le meilleur à se débarrasser des répétitions etc moi je serais le plus heureux des plus heureux en l'occurrence je ne enfin quand je pense qu'est-ce que j'attends d'autre en tactical militaire dans les temps à venir il y a toujours une petite place dans mon cerveau qui dit ils sont sur Gears Tactics ça va le faire ça va le faire il n'y a qu'à attendre ça tant pis même si le jeu Marvel de Firaxis n'est pas top et tout et ils sont dessus j'espère que vous êtes dessus vraiment j'espère que vous avez eu les coudées assez franches et une belle proposition de la part de Xbox sur le sujet pour l'instant pas de confirmation je vis à Londres et ça va je cuit toujours mes pâtes et à l'essence pour l'instant bien joué FR mais je suis sûr que ça donne ça donne un petit fumet merci beaucoup 13 merci AlGhost encore une fois merci beaucoup pour votre soutien merci pour je le dis j'essaie de le remettre pas seulement à la fin parce que tout le monde n'est pas là à la fin merci beaucoup pour les follows merci pour les subs merci pour les passages sur Utip aussi qui m'aident énormément merci pour votre accueil de manière générale et on continue donc avec une autre annonce qui nous vient d'un autre studio Sledgehammer alors Sledgehammer bien dans l'actu quand même les pépères alors ça va parce qu'ils ne sont pas du pire côté on va dire de l'actualité Activision du moment parce qu'eux ils ont un jeu à sortir et globalement même quand on parle des conditions assez déplorables des pôles QA d'Activision on n'en parle jamais comme des pôles QA de Sledgehammer donc voilà des pôles QA qui sont attachés à Call of Duty donc c'est les développeurs de Call of Duty Vanguard Vanguard il y avait Vanguard qui sort le 5 novembre prochain et eux en fait annoncent la sortie eux annoncent en fait la constitution d'un nouveau studio justement en Grande-Bretagne pour l'instant ils étaient à Foster City ils étaient à Toronto ils étaient à Melbourne et en plus de ça ils se posent à Guildford et Guildford c'est juste l'une des plaques tournantes du jeu vidéo britannique en l'occurrence et ils vont s'installer là-bas dans de nouveaux locaux qui seront d'abord consacrés à la création de contenu Call of Duty quelle surprise et ça le restera très probablement donc le studio a été confié à Liz Weil qui elle exécutera les directives du président des studios Sledgehammer qui s'appelle Andy Wilson à pas confondre avec Andrew Wilson et donc qui rappelle que dans chaque ouverture d'un nouveau studio de chez Sledgehammer ce sont des postes ouverts pour des vétérans évidemment mais ce sont aussi des partenariats qui sont noués avec les organismes de formation au niveau local au niveau national pour permettre à de frais étudiants de rejoindre la grande aventure Call of Duty directement du diplôme à employé de Bobby Kotick en simplement un mois quelle chance voilà un truc que je ne souhaite pas à beaucoup de gens mais si ça se trouve il fait bon de travailler chez Sledgehammer en tout cas c'est pas les premiers visés par les enquêtes actuelles on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas bref Sledgehammer Guilford viendra d'abord assister les autres antennes sur le contenu post sortie de Code Vanguard et ensuite lancera en parallèle la pré-prod de ses nouveaux projets alors les nouveaux projets vous l'avez compris quand on est sous la coupe d'Activision on travaille dans les limites maintenant quasiment à part pour Blizzard encore un peu de la licence Call of Duty et on sait depuis le début de la semaine que justement chez Sledgehammer ils ont des grandes envies avec ce Call of Duty Vanguard ils veulent notamment on va juste dire Vanguard plutôt que Vanguard à chaque fois parce que justement ils voudraient ils espèrent que leur histoire pour rappel qu'il y ait une histoire de chasse aux dignitaires nazis après la chute d'Hitler donc à ceux qui pourraient vouloir prendre sa suite donc un tout petit peu après la seconde guerre mondiale et bien ils espèrent que leur histoire en fait fasse suffisamment de succès fasse suffisamment de thunes on va pas se mentir pour Activision pour qu'Activision les laisse faire une trilogie un peu comme la sous-trilogie qu'a pu être Black Ops eux ils aimeraient bien que Vanguard devienne un Black Ops à sa manière et qu'ils puissent eux à chaque fois que ce sera leur tour de faire le Call of Duty annuel continuer cette histoire qui pourrait effectivement c'est tiré dans le temps comme l'a fait par exemple justement Black Ops donc Guildford travaillera aussi aux éventuels futurs succès de cette série là et pendant ce temps là une autre communication elle avec plus d'images ça va nous permettre de regarder une bande-annonce c'est bien ça fait longtemps le nouveau mode zombie de Call of Duty parce que vous comprenez pour rappel si vous aviez raté les épisodes précédents quand un Call of Duty sort vous avez donc le studio qui fait la campagne solo vous avez le studio qui fait le mode multijoueur vous avez le studio qui fait le mode coop zombie et vous avez le studio qui va se charger d'intégrer du contenu lié à ce Call of Duty annuel dans Call of Duty Warzone le Call of Duty qui ne s'arrête jamais le free to play après il y a encore Call of Duty mobile mais bon on s'arrête là et donc forcément du côté de Treyarch oui c'est Treyarch qui s'en occupe et c'est eux qui avaient créé les modes zombie pour Call of Duty et bien on annonce celui-ci on annonce le mode zombie de Call of Duty Vanguard qui sort donc le 5 novembre pour rappel avec le jeu avec une bande annonce et une promesse folle la possibilité par des liens scénaristiques de lier le mode zombie de celui-ci au mode zombie de Black Ops Cold War après c'est eux ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où il y a des zombies il y a des reliques il y a du voyage dans le temps il y a des sorciers on fait tout on fait tout ce qu'on veut on fait tout ce qu'il y a des zombies on fait tout ce qu'il y a des zombies thieves have allies from beyond this mortal realm our strength is yours we are joined now mortal children yield or die oh je vais encore me faire striker merde bon tout ça pour dire qu'ils ont réussi à foutre du billy heilish dans un mode zombie world war 2 et ça à mon avis si je me fais pas striker sur du billy heilish ça a été un plaisir vraiment d'animer cette matinale depuis le 4 janvier avec vous j'ai eu vraiment de beaux moments j'ai rencontré de bonnes personnes j'ai eu de belles discussions mais à partir de là ça pourrait se couper à n'importe quel moment moi en tout cas le raccrochage pourrait très bien que le dernier on aura bien rigolé moi j'ai réexpliqué au pôle emploi que finalement je veux bien faire du vélo pas de soucis bref call of duty vingard zombie sortira avec call of duty vingard le 5 novembre c'est tout ce que vous avez à savoir en termes de nouvelles informations et et c'est pas fini avec call of duty je sais c'est chiant mais regardez regardez un peu votre calendrier on est le 15 octobre n'a pas duré longtemps début octobre à la fin novembre on est obligé de passer par l'espèce de diagonale de la k47 comme ça bon ubisoft est mieux rajouter quelques couches dessus mais à un moment on va en sortir en fait on sera sorti des shooters et shooter militaires annuels et jusqu'à la prochaine diagonale évidemment bref pour parler un tout petit peu un tout petit peu de ricochet alors ricochet vous en avez peut-être entendu parler moi je vais pas vous en parler de manière très fouillée mais je vais vous orienter vers de nouvelles lectures si ça vous intéresse donc ricochet c'est ce nouveau système d'antitriche qui est très comment dire très mis en avant par activision depuis quelques jours depuis le début de la semaine un système d'antitriche donc qui doit venir régler tous les problèmes actuels de call of duty warzone qui est basé qui est basé notamment sur un driver installé côté joueur et qui est activé uniquement quand le jeu se lance ça ils se sentaient un petit peu obligés de le dire parce que ça fait quand même un niveau confidentialité c'est pas la dinguerie ils étaient tellement fiers et ils sont tellement fiers jusqu'à preuve du contraire de leur antitriche qu'ils en ont fait un tweet un tweet pro de véritables provocations vis-à-vis des tricheurs du jeu puisque ce tweet disait ceci see you tomorrow c'est écrit là une petite lettre au tricheur de call of duty et littéralement vous n'avez plus place chez nous et on a les outils désormais pour de vous tenir à distance alors les tricheurs et les hackers de manière générale sont quand même des gens qui aiment bien jouer à ce genre de duel un petit peu comme ça à ciel ouvert pendant que le public regarde donc forcément avec une telle provoque il y avait une saga qui allait se dérouler devant nos yeux autour de ricochet et d'un côté du spectre on a certains groupes de hackers qui affirment dur comme fer ou en tout cas c'est ce que l'île public qu'ils auraient déjà craqué ricochet et qu'ils auraient déjà mis en circulation sur internet une version modifiée de ce driver justement installé chez soi qui vous permettent de continuer à tricher sur call of duty warzone de l'autre côté du spectre il y en a qui prédisent que justement ces pseudo fuites ou ces pseudo craquages déjà réussi seraient des fausses pistes qui auraient été posées là par activision et par les services d'activision pour que du coup les craqueurs essaient tous ce petit machin ce petit objet là qui pendant ce temps là leur permettrait à eux de gagner un petit peu de temps et continuer à solidifier le service pour warzone donc c'est les petites guerres entre hackers à l'ancienne comme dans les films des années 2000 et en l'occurrence si vous avez envie de lire sur le sujet et bien il y a plein d'articles qui vont sortir sur les temps prochains le mot clé vraiment pour lire sur le sujet ça sera ricochet justement et c'est juste pour ça que je voulais vous en parler moi je me dis que j'y connais rien je ne joue pas en plus avoir zone donc ça va être un petit peu difficile d'en parler mais sachez simplement que c'est très dans l'actualité en tout cas des jeux compétitifs enfin des jeux tirs compétitifs en ce moment leur programme anti triche ça marche sur leur pratique organisationnelle moi ce que j'aime bien c'est que même quand je donne l'impression de ne pas de ne pas vouloir aujourd'hui remettre une couche parce que je pense que vous étiez là déjà hier sur activision il ya toujours quelqu'un que soit pour activision pour ubisoft même pour paradoxe pour dire genre n'oublions pas que et je vous aime beaucoup pour ça vraiment comme je disais ça a été un plaisir depuis le 4 janvier j'espère que j'espère que c'est pas la dernière et bien on a terminé pour ben oui bien sûr on va pouvoir parler de microids ah mais ah mais c'est pas fini maintenant vous vous souvenez de microids l'éditeur français à l'eschtrumpf à le marsupilami astérix goldorak le puits du fou bien sûr et bien désormais après avoir signé un accord de licence pour se refaire deux jeux de licence taito il n'y a pas longtemps microids annonce qu'ils ont signé pour réaliser un remake de joe n mac caveman ninja alors là c'est sûr ça va pas forcément parler à tout le monde on est sur du jeu de plateforme de dataiste qui sort il me semble en 91 en arcade qui est ensuite porté sur super nes sur megadrive sur amiga sur nes et même sur pc et donc ils ont confié aux développeurs actuels de astérix et obélix baffez les tous qui dès qu'ils auront fini celui ci un remake de joe n mac caveman ninja je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sera à quoi ça sera censé ressembler parce que pour l'instant on n'a pas encore de bande annonce à se mettre dans le cornet donc souvenez vous c'est ce plateformeur donc avec ce héros que vous voyez ici avec ses cheveux verts et puis ben on reconnaît un petit peu à la déa qui est un peu déjà celle aussi de astérix et obélix baffez les tous donc ce jeu là sera donc développé par le studio français mr nuts studio et mr nuts studio ils ont pas fait que astérix et obélix baffez les tous qui sort bientôt c'est aussi eux qui avaient fait le remake de tokie celui dont pas grand monde espérait véritablement jouer mais bon ils avaient décidé de le faire quand même un remake qui sera prévu donc pour l'année prochaine sur console et pc et on nous promet du contenu en plus avec donc un nouveau mode aventure qui intégrera de nouveaux niveaux etc etc et tant qu'on est justement sur le sujet ce n'était pas la seule prise de parole de microids hier micro is hier est venu venu aussi nous annoncer une série de report slash retard donc qu'est ce qui se passe le 26 octobre à savoir dans neuf jours devait sortir les schtroumpf les schtroumpf mission malfeuille qui devait sortir sur console et pc finalement pour des pour des à cause de retard divers dans le développement du jeu il ne sortira que sur pc à cette date là et sera décalé du coup au 5 novembre sur console les consoles étant la ps4 la xbox one et la switch en plus de ça ça va c'est un petit report en plus de ça microids comme d'autres c'est pas forcément que les petits qui sont touchés par les problèmes d'acheminement et les problèmes logistiques c'est arrivé à sega avec sonic donc ça peut arriver bon les gars c'est pas les plus prévoyants non plus bref et en l'occurrence ils vont avoir des problèmes finalement pour honorer les achats de collector les achats de collector à la fois pour le jeu marsupilami et pour le jeu les schtroumpf puisqu'il y a un marsupilami qui lui est prévu aussi un pour cette fin d'année et en l'occurrence les achats de collector physique ne pourront pas être honorés les acheteurs seront évidemment remboursés puisqu'ils n'ont pas réussi à faire produire et à faire acheminer dans les temps ces bien jolies éditions cependant évidemment microids aimerait vous rappeler que il existe de très jolies éditions de luxe en numérique qui s'appelle respectivement l'édition schtroumpfissime et l'édition tropicale et n'hésitez surtout pas à réinvestir dans l'entreprise évidemment qu'ils allaient nous rappeler que voilà il restait des restait quand même des manières de des manières de claquer son oseille chez eux quoi j'avoue que schtroumpfissime aura été vachement mieux mais donc voilà il va falloir attendre un petit peu si vous vouliez jouer à marsupilami non pas au schtroumpf malfeuil en l'occurrence alors les schtroumpf malfeuil la dernière fois que j'ai regardé une bande annonce j'ai pas été transcendé parce que j'ai vu en revanche toute proportion gardée entre vous et moi y'a personne qui regarde voilà marsupilami ça a l'air pas dégueu en fait ça va ça va ça a l'air d'être du platformer un peu à la donkey kong tropical country ou pas forcément avec le même génie mais un peu pour les périodes de disette on sait pas on sait pas on attend de voir on attend vachement plus ça un finalement que le jeu du puits du fou dont on ne sait rien en l'occurrence on a vu aucune image mais on sait déjà que enfin moi je sais déjà que en l'occurrence je l'attends pas trop trop si je peux montrer un trailer de marsupilami oui bien sûr avec plaisir je suis là pour vous servir allons-y marsupilami youtube voilà je vais taper ça je sais pas ce qu'il va se passer non non mais à c'est mieux si on tape micro et je pense est ce que micro et c'est le nouveau infogramme en fait ah oui c'est complètement le plan ah bah oui bien sûr bah oui il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre plan que celui ci à part évidemment quand il signe avec taito ou ou pour faire un jeu un jeu goldorak et un infogramme mais qui veut beaucoup plus exporter que ce que la ce que la bd franco belge est capable d'atteindre même si elle a déjà quand même atteint énormément de territoire bien sûr mais ils veulent aussi s'étendre à l'international c'est parti donc pour marsupilami le secret du sarcophage oui c'est un jeu où vous contrôlez trois jeunes marsupilami j'espère qu'ils manipulent des du langage comme bolos ou trollsum mais j'ai un doute quand même c'est un peu dommage j'aurais préféré que ce soit un peu dommage j'aurais préféré que ce soit il 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 Sous-titrage ST' 501 En fait, on voit le truc et on se dit S'ils ont compris ce qu'ils essaient de faire, à savoir un Rayman X Donkey Kong J'ai vu des trucs annoncés chez Microïds Où on est beaucoup moins dans la réserve Là, j'aurais tendance à dire, voyons manette en main En l'occurrence, des jeux de la fin d'année de Microïds C'est celui sur lequel je me dis, il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose Voilà Comme ça, vu que je suis toujours méchant On peut le dire, il n'est pas que méchant Un jour, il a dit du bien de Marsupilami Un jour On va parler de Bandai Namco très rapidement Bandai Namco qui a annoncé la constitution d'un label Il y a plusieurs labels déjà chez Bandai Namco Mais d'un label dédié à la création indépendante Et un label qui s'appelle Guillard Studio Guillard Studio officiera au sein du groupe Pour mettre en avant et commercialiser Éventuellement un petit peu se faire du blé dessus Des boulots de plus petits studios Avec une ligne éditoriale assez claire Qui serait donc des jeux à la prise en main Qui soient rafraîchissantes, disent-ils Développés en collaboration avec les joueurs Donc des accès anticipés Ce n'est pas vraiment très difficile à décoder Sur des cycles de devs assez courts Et en restant focus sur la bonne idée Pour l'instant, ils n'ont qu'un jeu à montrer Qui rentre vraiment dans ce principe-là Et c'est le jeu qui donne en fait son nom au label Parce que Guillard, G-Y-Y-A-R Studio Ce n'est pas, voilà Les autres font des Square Enix Collective EA Originals, ils sont là Nous ça s'appelle Guillard Studio Voilà Eh bien le nom vient justement C'est une référence au Crocodile Qui est le héros, l'emblème De leur premier jeu de ce label Qui s'appelle Survival Quiz City Qui est en fait C'est comme si on poussait vraiment Fall Guys Dans sa philosophie Interville A savoir que d'abord on va se poser des questions Il va y avoir donc des gagnants et des perdants Et ensuite, les gagnants et les perdants Vont s'affronter dans des jeux type Interville Qui vont beaucoup vous rappeler Fall Guys Et donc ça s'appelle Survival Quiz City Ce week-end, c'est justement un week-end de bêta ouverte Si vous avez envie de vous intéresser au jeu J'ai une vidéo, je suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde Parce que ça a une esthétique très particulière Vous allez voir Mais donc c'est le premier de ces jeux Que Bandai Namco a envie un petit peu De protéger D'emmener jusqu'à la commercialisation Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je me suis pas foutu de vous Bon oui c'est vraiment la rencontre Enfin c'est un Takeshi Castle Avec plus d'importance mis dans les quiz De ce qu'on croit comprendre en tout cas C'est une vidéo qui a quelques temps maintenant Mais bon voilà Ils sont allés dans l'esthétique à fond Pour le coup avec Survival Quiz City Et alors oui Bah c'est aussi pour Voilà Parce que c'est peut-être aussi une manière de vous dire Vous pouvez trouver Vous pourrez trouver désormais des jeux comme ça Extrêmement clivants Ils sont édités C'est écrit Édité par Bandai Namco Sur Steam là actuellement Puisque le jeu est déjà passé sous contrôle Bandai Namco Via le label justement Guillard Studio Donc préparez-vous à ce qu'il y ait Des inattendus dans le catalogue Dans les temps à venir Voilà Et la dernière info La toute dernière N'était pas vraiment une info C'était plus un truc dont on se doutait un peu Mais on ne se l'était pas encore exactement dit Et puis bah finalement Quand Jeff Grubb le dit une bonne fois pour toutes Dans son podcast Ça nous apparaît assez évident Dragon Age 4 Car c'est ainsi qu'on le nomme Sera un jeu uniquement PC et console De prochaine génération Mais vu qu'il n'est pas prêt tout de suite Tout de suite le pépère Vu qu'on est plutôt sur un jeu Je crois Qui vise Une présentation en 2022 Et une sortie en 2023 On sera sorti évidemment de la crise Des Semi-conducteurs n'est-ce pas Hein Voilà Donc non Evidemment il n'est pas développé pour les consoles D'ancienne génération Ou en tout cas pour l'instant Le développement ne prend pas en compte Ces formats là Si maintenant Cette pénurie devait courir Jusqu'à Jusqu'à où elle courra Donc très probablement jusqu'à 2024 2023-2024 Il y a peut-être des chances qu'il décide de rétrograder Et de proposer des versions downgradées Mais pour l'instant Bioware ne travaille pas là-dessus Voilà Voilà C'est tout ce qu'il y avait à dire Sur le sujet Et on a traversé Avec un certain brio Bravo à vous Les news Et on va se lancer vers Les quelques petits Les quelques petits trailers Que j'ai sous la main Ça va Ça va être une grasse mat assez courte J'ai décidé On a resserré un peu le format Et donc on a le droit On a le droit Un tout petit peu faire la fiesta Oh la fiesta Une toute petite bamboche Rien de Elle n'est pas non plus Vous faire On va pas se faire trop mal Et c'est parti Nous sommes combien 1220 Oui 1220 Ça vaut Bah de toute façon Ça vaut toujours en fait Parce que moi aussi J'en ai besoin Donc Arrêtez de vous moquer Smitters Fini On ne fait plus la fête La bamboche C'est terminé Microdoser La bamboche Microdoser Une minute garantie Sur facture La détente est réelle On repasse sur des jeux vidéo La douche mentale est prise Parfait Parfait Une bamboche Boiron Exactement de Fader On continue donc avec Les quelques trailers Que j'ai pour aujourd'hui Alors hier C'était le panel from hell Le dernier panel from hell De l'Ariad Donc toujours développeur Pour l'instant De Baldur's Gate 3 Et ils sont venus là-dedans Présenter le patch 6 De l'accès anticipé De Baldur's Gate 3 Un développement complet C'est complètement main dans la main Avec la communauté Et donc dans ce patch 6 On va avoir plusieurs choses C'est considéré comme le patch Avec le plus grand nombre d'ajouts Depuis le début du développement Notamment une nouvelle classe Lanceur Seleur Notamment une nouvelle région Qui s'appelle Malforge Pas mal de nouvelles implémentations Qui sont liées au système de combat Puisque voilà Je vous laisse vous intéresser au sujet Si vous avez envie de regarder Tout le panel from hell Il y aura la possibilité Comme d'habitude De rattraper ça Nous on va juste regarder La bande annonce Et comme à chaque fois Vous vous en doutez bien Il me semble en tout cas Vous prenez votre sauvegarde Vous la roulez Voilà Et vous la voilà Faites la disparaître Comme bon vous semble Parce que c'est un peu comme ça A chaque fois Avec les patchs De Baldur's Gate 6 En tout cas du rançon Enfin de Baldur's Gate 6 De Baldur's Gate 6 De Baldur's Gate 3 Et ce patch du coup 6 C'est parti Ah je suis Baldur's Gate 6 On est parti De Baldur's Gate 6 Ici lies an ancient place Buried beneath the Underdove The secrets buried within Will grant immense power To whomever finds them I shall walk with you I shall grant you my power I love the Guardian This fort was used to create the most fearsome weapons and armor Faerun had ever seen But it has been dark for thousands of years One more step And a blow is to charge Which bastard stole my glory Prove your faith Strike him down Enter at your own peril Sorcerer Mon premier indice C'est vrai qu'ils se font plaisir Les comédiens de doublage Quand même Dans ce jeu Baldur's Gate 3 Donc qui a présenté Son patch 6 Je lis sur le chat Des trucs du genre Est-ce que c'est un jeu de 2005 ? Alors je Je préfère repréciser Baldur's Gate est donc Un computer RPG Avec donc Tactical également Avec donc toute la profondeur De ce genre de jeu Mais c'est l'un de ces jeux Qui alors qu'il a une caméra Plutôt en vue du dessus d'habitude Va utiliser le moteur également Pour faire de la cutscene Et un petit peu de la cutscene A la Bioware Donc l'Ariane en fait Ne s'est jamais autant rapproché D'un jeu Bioware Par exemple D'un Dragon Age Qui pouvait avoir cette vue du dessus Et en même temps rentrer dans une mise en scène On va dire plus cinématique C'est la première fois que l'Ariane le fait Et ça se sent Et ça se sent parfois En tout cas la dernière fois Que j'ai joué au jeu Il y avait clairement des soucis Il y avait des moments Où on se disait Bon c'est pas au niveau de l'industrie Certes c'est pas au niveau de l'industrie Mais en l'occurrence C'est une très très grande première Pour l'Ariane Et pour un jeu qui Voilà A à la fois l'aspect Veut à la fois l'aspect cinématique Et en même temps l'aspect computer RPG Très difficile quand même A proposer Oui Divinity 2 était vue de dos Mais bon Divinity 2 Est-ce qu'on peut pas le Divinity 2 Enfin bref C'est bon un peu C'est vrai on s'arrive quand même C'est vrai on s'arrive Et peut-être que vous avez remarqué Que le jeu était un peu plus beau Que le début de l'accès anticipé C'est normal C'est parce qu'ils ont revu entièrement L'apparence du jeu Et pour ça Ils ont proposé Des améliorations substantielles A la profondeur visuelle De faire une En ajoutant un éclairage directionnel Des volumétriques Un tout nouvel étalonnage colorimétrique De nouveaux effets de particules Des nuages en temps réel Une diffusion atmosphérique Un brouillard volumétrique Et d'autres améliorations visuelles Rendant le jeu Le jeu Le jeu En gros ils ont revu les éclairages Ok Et ils aimeraient bien que vous le sachiez Parce que vous êtes beaucoup moqués Donc on se calme S'il vous plaît Donc ça c'est des Il me semble que c'est plus ou moins Déployé maintenant Et le 21 octobre Vous avez rendez-vous sur console Console et Switch on va dire Sur toutes les consoles du coup Avec Skull The Hero Slayer Moi j'aime pas trop Skull The Hero Slayer Mais ça vous empêchera pas De l'aimer pour autant En l'occurrence C'est un roguelite d'action Développé en Corée du Sud Et il y a une nouvelle bande annonce Qui annonce cette arrivée Cette arrivée sur console Sinon le jeu est déjà disponible sur PC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous pouvez le voir Skull The Hero Slayer est plutôt un jeu de seul contre tous En l'occurrence Où vous allez devoir gérer Il y a vraiment du contrôle de foule Des packs d'ennemis Pas toujours le jeu le plus lisible du monde Mais ça tombe bien Parce que ce qu'il ne vous demande pas C'est qu'il ne vous demande pas tant en fait D'être très bon manette en main Mais plutôt d'accepter un grinding à l'entrée Qui est assez long C'est à dire qu'il va vous demander de perdre Une, deux, trois fois au début Parce que c'est un jeu qui aime le grinding Il a une philosophie de développement Qui est un petit peu aussi raccord Avec l'endroit où il est développé Et de là Une fois que vous aurez réussi à atteindre Le niveau nécessaire pour passer le premier mur Ça ira mieux Mais c'est pas le jeu qu'il vous faudra Si ce que vous voulez c'est un contrat clair Tu es lisible Je suis en capacité Mon personnage est en capacité dès le début De battre les obstacles qu'on met sur sa route Là c'est plutôt un jeu qui va vous dire Bah là en fait tu le sais pas vraiment Mais il faut que tu crèves Et que tu reviennes Et que tu recrèves Et que tu reviennes Et la troisième ou la quatrième fois ça va passer Donc moi c'était un petit peu le souci que j'avais avec le jeu C'est qu'il était basé sur un grinding Qui se présentait un petit peu vite je trouve Dans la boucle Mais sinon c'est très joli Et il y a cette fameuse mécanique De remplacement de la tête de votre personnage Puisque c'est selon la tête que porte votre squelette Que vous allez avoir Tel ou tel ou telle classe de héros On peut effectivement passer dans le journal des sorties Merci beaucoup HK C'est très gentil Donc ça c'était pour le 21 octobre Et à côté de ça Je suis pas d'accord Exav Ah là 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 On me dit un peu comme Back 4 Blood Justement non Back 4 Blood Je trouve que sa montée est justement faite Pour que tu ne puisses pas commencer en mode difficile Ce serait la grosse erreur Mais que si tu commences par le début A savoir par le mode recrut Et bien je trouve que C'est plutôt très bien accompagné pour l'instant Avec les cartes que tu reçois Un peu trop formelle Quand même la musique de Hano Je trouve pour ce qu'on fait ici On va continuer Mais c'est qu'un avis Encore une fois Exav On peut tout à fait avoir des avis Plutôt différents sur le sujet Et j'ai pas suffisamment joué au jeu Si ça saut t'as 30h Et moi j'ai 2 ou 3 ou 4h Donc voilà Donc ça c'était pour le 21 octobre 22 octobre C'est l'arrivée Donc hier soir C'était le grand retour En live de Grinding Gear Games Les développeurs de Path of Exile Qui étaient présents Pour dévoiler tout simplement La nouvelle saison La nouvelle ligue De Path of Exile Qui s'appelle Scourge Et qui va Comme d'habitude Vous amener Une nouvelle ligue Sur laquelle monter Avec un nouveau En parlant de grind Effectivement Avec un nouveau twist de gameplay Et en l'occurrence Donc une bande annonce Je me suis pas trop En l'occurrence Comme je disais Renseigné sur celle-ci Parce que j'ai lâché l'affaire Je me suis dit Non mais sinon en fait Ma vie est fichue Je vous laisse regarder la bande annonce Et puis sinon vous avez Toutes les informations qu'il faut Sur le blog post habituel Les innocents Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Donc l'un des changements principaux De cette pléthore de changements Qui ont été apportés Des manifestements Qui sont apportés A partir du 22 octobre Sur PC par Scourge C'est a priori Quand même un endgame Un peu moins grindy Figurez-vous Voir carrément moins grindy Mais il y a de très 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 nombreux changements Ça a l'air de pas du tout Être la mise à jour Si vous voulez De la fainéantise Donc si ça fait très longtemps Que vous avez pas joué au jeu Et que vous vous demandez Un petit peu Qu'est-ce qui a pu évoluer Gros blog post Gros détail À aller chercher du côté De chez grindy endgear games Vous verrez que C'est pas de la gnognotte Et le chat a l'air d'être Plutôt emballé En tout cas pour ceux Qui jouent encore à PoE On est bien content De vous avoir ici Il a fallu lâcher le jeu Pour l'occasion The Scourge Alors attention Un 22 octobre C'est la version PC De cette ligue Car la ligue Elle arrivera Sur console Le 27 octobre Il faudra attendre 5 jours de plus On est encore un petit peu A vous proposer Le 4 novembre Un jeu Apple Arcade Qui était l'un des jeux De lancement De l'Apple Arcade Plutôt chouette d'ailleurs Décide de faire Donc sa mue Vers la Switch Et le PC Vous vous souvenez De Where Cards Fall C'était un jeu D'exploration Avec des cartes Et des châteaux de cartes Mais c'est pas Vraiment C'est pas un deck builder C'est des cartes Comme objet Leave your home Change your name Live alone Allez deuxième DMCA Regardez donc Comme il est joli ce jeu C'est moi qui vais faire La bande son La 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 Donc un jeu d'exploration Comme vous pouvez le voir Un jeu d'exploration Qui faisait un petit peu Le bonheur du début De l'Apple Arcade Où vous allez manipuler Des châteaux de cartes Que vous allez faire monter Descendre etc Pour déplacer ce personnage Sur des plateaux Sur plusieurs plateaux Et plusieurs mondes du jeu C'est assez De mon souvenir C'était un de ces jeux Qui avait un bon concept Et qui l'utilisait bien Pendant une bonne partie De son temps de jeu Mais qui tendait un petit peu A s'éterniser sur la fin Bon si vous êtes curieux Que vous n'avez jamais touché A Apple Arcade Et bien le jeu Comme vous pouvez le voir Arrive sur Steam Epic Game Store Et Switch Le 4 octobre Du coup Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle Et ce qui vous permettra De le découvrir Si vous voulez juste Un tout petit peu Lire sur le sujet avant Il me semble Qu'Amaebi Sur Gamecult Ça c'est une quasi certitude Avait écrit une petite bafouille Sur Where Cards Fall C'est du puzzle ou du narratif C'est du puzzle narratif Désolé de te répondre Comme ça à l'une virtuelle Mais c'est vraiment ce que c'est Enfin tu fais des puzzles Pour faire avancer la narration Et en l'occurrence C'est d'abord Enfin tu fais l'un Et la narration devient le sésame Ouais c'était cool Vraiment double DMCA Là honnêtement Si le truc se fait pas péter Je retire Enfin tout ce que j'ai En termes de préconception Sur mon travail Sur Twitch Serait complètement bousculé Mais bref Le 11 novembre C'est Numskull Games Qui vous donnera rendez-vous Pour un jeu Pour la sortie d'un jeu Dont on a déjà parlé en matinale A l'époque c'était Juste une bande annonce Qu'on a regardé de loin Comme ça Et je me souviens Que le chat était assez polarisé Parce que d'un côté Il y a cette envie Effectivement d'avoir des jeux Un peu à la pitfall Et de l'autre Il y a cette apparence visuelle Qui est un petit peu Voilà En illustration Mais peut-être pas poussé Suffisamment à bout Souvenez-vous de ce jeu Qui s'appelait Treasures 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 Trésures Treasures Of the Agen Yes C'est parti Donc 11 novembre Pour celui-ci Donc pitfall Mais aussi Mirror's Edge Donc j'ai également Beaucoup de bons retours A propos du jeu Qui était essayable Via une démo Sur le Steam Next Fest Et du coup Très hâte de voir Ce que ça donne Manette en main Alors effectivement La DA peut être un peu clivante Et donc en l'occurrence Je le disais Switch PS4 Xbox One Et PC Le tout Le tout Le 11 novembre Peut-être pas Il y a de grandes chances Que la sortie soit d'abord Sur PC Et ensuite sur les autres plateformes Mais bon on aura l'occasion D'essayer de poser nos mains dessus Et de voir un petit peu Ce que ça vaut Et l'autre est aussi un jeu Qu'on s'était montré en matinale Il y a longtemps On avait regardé un teaser Le jeu disait Je sors cette année On avait dit MDR c'est pas possible Parce qu'on te connait pas On t'a jamais vu Et ton équipe Elle a pas du tout l'air prête Parce que le teaser Le premier Avait l'air quand même Très très précoce Par rapport au jeu Ça tombe bien The Invincible Est venu hier Nous annoncer Qu'il se reportait Effectivement à 2022 The Invincible Donc Jeu concept J'ai l'impression en tout cas Narratif En vue à la première personne Aux confins de l'espace Et peut-être du temps Mais je suis pas sûr Bref 2022 pour celui-ci Et sur toutes les plateformes A terme Sous-titres Jastna Je suis bien Et je suis presque à l'aise Peut-être C'est le dernier moment De retourner Et tu par un peu Au fur et je me souviens Jastna 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 Donc, si vous laissez-moi, je vais prendre mes chances et je vais trouver le mec. C'est là-bas. Il a déjà fait le chemin. Donc, vous êtes en train? Oui. L'activité dans la radius? Je ne vois pas de beeps et je ne vois pas de dots. C'est parti. C'est parti. Comment ? Je me suis retrouvé. Très bien. Maintenant, gardez votre distance et être en train de se déranger. C'est trop tard. Quoi ? Je ne peux pas entendre. C'est trop tard. Jasna, qu'est-ce que ça ? Pourquoi est-ce trop tard ? Jasna, parlez-moi. Il est en train de chercher. Il est... Vous... Qu'est-ce que vous faites ? La planète, je le tiens à le rappeler, s'appelle Régis III pour un jeu développé par un studio qui s'appelle Starward et non pas Star Wars. C'est très précis. Moi, je suis chaud. Déjà parce que l'espace avec des zappeurs, ça fait tellement longtemps que c'est maintenant rester un truc vraiment pour les petits jeux avec des D.F.A. Enfin, voilà. Là, le fait que ce soit un truc vraiment narratif avec des mecs qui se menacent avec des zappeurs de... qui osent aussi le côté, voilà, des aplats de couleurs orange, là, en l'occurrence, parce qu'on est sur une planète plutôt à la... plutôt à la martienne dans son délire. Et l'acting est bon. L'acting vraiment de la... voilà des... comment dire... de la VO, en tout cas, est très convaincant. On le rappelle, hein, si vous avez l'occasion peut-être de participer à de la localisation de jeu, etc. Et que vous avez l'occasion peut-être même de donner votre avis durant les prises de son, gardez les respirations. Il y en a tellement peu des jeux qui le font et quand ils le font, on est tellement contents, les personnages qui respirent dans la... dans le... dans le doublage, quoi. Merveilleux. Voilà, donc The Invincible... The Invincible... The Invincible sort l'année prochaine sur PC et console. Et moi, j'ai terminé. Je pourrais vous faire écouter un truc en recommandation un petit peu finale. Mais si je vous fais écouter ça, en revanche, je peux vous dire que le DMCA sera jamais arrivé aussi vite dans ma poire. Puisque aujourd'hui sort le fameux album Pokémon 25, hein. Pour rappel, Pokémon 25, une série de collaborations avec des artistes pop par la Pokémon Company. Parmi lesquels... Katy Perry. Luan. Ainsi que... Et d'autres. Il y en a une douzaine ou une quinzaine, hein. Post Malone aussi. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir certains des clips, en l'occurrence. Et l'album est désormais disponible sur les plateformes d'écoute légales. Donc, si vous avez envie d'entendre du son pop, principalement pop, inspiré de Pokémon. Parfois, c'est quand même très, très loin quand même de Pokémon. Et bien, le Pokémon 25 est un album qui se retrouve sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez même le trouver, je crois, sur le YouTube officiel, etc. Et gros, gros, gros... C'était l'un des gros morceaux, en fait, de l'anniversaire de Pokémon. Cette espèce de projet, vraiment, qui va chercher dans le Star System, aussi, des fans de Pokémon, des fans toujours de Pokémon. Puisque, manifestement, c'est le cas pour la plupart. Je n'ai pas enquêté, après. Ce sera à vous de vérifier ça. Mais ça, du coup, je ne le diffuse pas du tout en live. Parce que là, je pense que c'est... Je prends directement une requête sur la maison. Donc, je vais juste éviter de tendre le bâton. Ce qu'on va faire, vu qu'il est un peu tôt, c'est qu'on va arrêter cette VOD, puisque c'est terminé pour moi. Et on va faire un tout petit peu de FAQ, si ça vous intéresse. Moi, je vais m'asseoir un petit coup. Donc, je vais Moto Red, en fait. Et on va causer un petit peu. Et puis, ensuite, on aura terminé ensemble cette nouvelle semaine. Merci beaucoup, Kikra. C'est très gentil. Et c'est parti. Ça méritait. Un petit peu à l'ancienne, pour le thème de Dudley. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. C'était la Grasse Matinale Jeu Vidéo. La Grasse Matinale, c'est le vendredi. Sinon, c'est la matinale. Plutôt du côté de 9h, le matin. Donc, cette vidéo s'en ira à un moment, mais peut-être un petit peu plus tard. Peut-être même qu'elle sortira demain matin sur les plateformes type YouTube, avec une version chapitrée, une version podcast aussi qui arrive, qui arrivera en même temps que la version YouTube. Donc, sur Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify également. Merci beaucoup pour les follow. Merci beaucoup pour les subs. Merci pour votre soutien de manière générale, que ce soit ici ou sur YouTube ou sur utip.io. slash gothose, qui est l'endroit où vous pouvez, si vous le voulez, me soutenir en dehors de l'écosystème financier Amazon Twitch. C'est dit. J'ai tout dit à part merci. Ne bougez pas. On va rester un peu. Si vous avez des questions, je serais heureux de vous répondre. C'est la fin de semaine. Il est l'heure de se détendre un bon coup. A plus et surtout, merci.